Un des grands débats sociopolitiques des prochaines années sera la transition énergétique qui est elle-même liée au problème climatique dont la majorité de la population est aujourd'hui consciente. Alors cette transition énergétique est compliquée à mettre en œuvre. Prenons le cas de la Belgique par exemple, au sein de laquelle 50% de l'électricité produite vient des centrales nucléaires. On sait que les centrales nucléaires peuvent être prolongées, mais qu'à un certain moment, il faudra passer à autre chose. Alors aujourd'hui, le nucléaire est une énergie décarbonée. On passera probablement encore à des énergies fossiles pendant un certain temps. On pense au gaz par exemple, mais il faudra penser à l'après, c'est-à-dire aux énergies alternatives qui dans ce pays ne représentent qu'à peu près 11 à 12% de la quantité d'électricité, sachant qu'elle est en plus intermittente. C'est un premier problème. L'autre problème, c'est de savoir à une échelle plus globale, belge, mais surtout européenne, comment financer cette transition énergétique ? Comment financer les problèmes et aborder les problèmes environnementaux ? Et une des idées qui se fait jour de plus en plus est d'utiliser un nouvel instrument qui serait assez similaire à la Banque européenne d'investissement, qu'on pourrait appeler par exemple la Banque européenne du climat, et qui pourrait émettre des obligations, elles-mêmes destinées à financer des projets précis dans certaines économies. On pourrait même imaginer que la Banque centrale européenne, qui a créé à peu près 2 600 milliards d'euros depuis maintenant quelques années, pour injecter des liquidités dans l'économie, soit elles-mêmes capables de faire tourner la planche à billets pour financer certaines obligations d'État destinées à cette transition climatique. Et en fait, ce serait une grande différence par rapport à l'assouplissement quantitatif à cette création monétaire auquel on a assisté depuis plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne achète des obligations d'État qui n'ont pas d'affectation précise. Tandis que si on imaginait que le problème soit un tout petit peu modifié, on pourrait penser que les États puissent émettre des obligations ciblées, destinées à certains projets qui soient agréés au niveau européen, et que ces projets, qui soient non seulement des investissements productifs, mais aussi créateurs d'emplois, soient alors financés par la Banque centrale européenne sous forme d'émissions monétaires. Le seul risque qu'on pourrait voir, c'est qu'on instrumentalise la Banque centrale européenne, mais finalement, elle a déjà été. Et puis d'autre part, l'autre risque, qui est un risque que Nathan, que d'antan on mettait en évidence, à savoir le risque d'inflation, a aujourd'hui quasiment disparu, puisqu'on sait que le vieillissement de la population contrarie l'inflation. Donc ce serait une solution, on va dire, acceptable, heureuse, et peut-être politiquement opérationnelle, pour financer la transition énergétique et aborder les problèmes climatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !